Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très belle séance aujourd'hui. Très technique en tout cas. On a eu une belle attaque, puisqu'on est venu tester les 3245, qu'on n'a pas tenu, comme on ne les a pas tenus hier. On a régressé, et sur les rumeurs de dégradation fondée du AAA français, on a transpercé la M7, et on est venu solliciter l'oblique marron que j'avais tracé hier. Et je vous avais dit que l'analyse technique dit qu'en cas de divergence baissière, comme ça, c'était dans les tuyaux d'aller tester la M7. Et bon, encore une fois, l'analyse technique s'est révélée bien utile. Maintenant, on est en position très favorable, puisqu'on a rebondi avec une longue mèche basse. On s'est donc positionné en situation confortable au-dessus de la M7, et les intérêts acheteurs étaient au rendez-vous, puisqu'encore une fois, on a terminé bien plus haut que les plus bas du jour. Les divergences baissières existent toujours, sur le MACD, sur le stock et sur le momentum, puisqu'on n'a toujours pas fait de plus haut sur les indicateurs, alors qu'on les a faits sur les cours. Mais, encore une fois, il y a des vélétés haussières. Puisque nous sommes en dessous d'une M20 croissante, eh bien, on est clairement en tendance haussière. Maintenant, du côté de l'hebdo, c'est très intéressant et positif. Alors, bien sûr, contre toute logique fondamentale, compte tenu des mauvais fondamentaux. Mais, c'est aussi, regardez, on a un croisement M7-M20, là, qui va sans doute ramoter, si ce n'est déjà fait, des haussiers. Le MACD est toujours négatif, mais il se rapproche quand même de la ligne des zéros. Le stochastique est au-dessus de son signal, et le momentum est également repassé positif in extremis aujourd'hui. Et là aussi, on est soutenu, comme on a pu le voir cette semaine, par la moyenne mobile à 7 semaines sur lesquelles on a rebondi. On a en deuxième rideau la moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière. Donc, pour faire simple, malgré la sinistrose assez infondée au niveau technique, eh bien, on est en tendance haussière en hebdo, et on est en tendance haussière en journalier. Bonne soirée, bon trade, et à demain.